La couverture du livre mettant en cause le médicament Mediator devra-t-elle être modifiée ? Décision du tribunal de grande instance de Brest lundi prochain. Les laboratoires Servier qui fabriquaient et commercialisaient l'adjuvant jusqu'en novembre dernier, mois de sa suspension de mise sur le marché par l'agence française de sécurité sanitaire, demandent le retrait de la mention « Combien de morts ? ». Ils considèrent cette phrase comme accusatoire et dénigrante. Cette mention « Combien de morts ? » ne correspond pas à une réalité scientifique avérée. C'est-à-dire qu'en affirmant sous la forme d'une interrogation, mais personne ne s'y trompera, qu'il y a eu des morts et qu'il s'agit maintenant de savoir combien il y en a eu, combien il y en aura, on affirme quelque chose qui ne correspond pas à la réalité. Pour l'éditeur, le titre n'est que prétexte dans cette affaire. Le but de l'assignation selon lui est tout autre. « Ça devient un problème d'intimidation d'une entreprise économique très puissante contre une entreprise qui est considérablement moins puissante, petit éditeur, un petit libraire de province. Je pense qu'on est dans la volonté de censurer de la part du laboratoire serrier. » Dans son livre, le docteur Irène Frachon rappelle que le Mediator a été commercialisé pendant plus de 30 ans, que 300 000 Français l'ont consommé quotidiennement. D'après une étude réalisée en équipe au CHU de Brest et s'appuyant sur une autre étude menée en France par la Caisse d'assurance maladie, la pneumologue établit le lien entre Mediator et décès. Nous, nous avons observé entre 2003 et 2009 au CHU de Brest une vingtaine de personnes très sévèrement atteintes par l'exposition, enfin, que nous avons reliées à l'exposition aux médicaments. Et parmi ces personnes, nous avons trois personnes qui sont décédées. La Caisse nationale d'assurance maladie, elle, estime en estimation basse qu'à peu près 150 personnes par an sont hospitalisées chaque année en France, donc, pour les conséquences cardiaques d'une insuffisance valvulaire grave liée à l'exposition aux médicaments. Le livre sera publié comme prévu mercredi avec la couverture originale. Il a été tiré à 5 500 exemplaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !